Salaam alaikum, aujourd'hui notre capsule sera dédiée à un livre qui m'a particulièrement touché. Le problème des idées dans la société musulmane. Ce livre a été écrit par Melek Benabi, penseur algérien. Un ouvrage en avant sur son temps qui est criard de vérité, dévoilant un diagnostic troublant de la société musulmane. Un homme visionnaire, ignoré en son temps, mal compris et finalement solitaire. Pour comprendre cette œuvre, il est nécessaire de s'arrêter quelques instants sur son auteur. Melek Benabi est né en 1905 à Constantin dans une Algérie coloniale. C'est bien ce contexte de domination qui constituera le point de départ de sa réflexion sur la société algérienne en particulier, afin de s'étendre sur toute la communauté musulmane en général. Il étudie à la Medalsa de Constantin où il est diplômé en 1925 en droit musulman. Ces Medalsa étaient une manière de former des auxiliaires de justice pour l'administration coloniale afin de gérer les affaires des indigènes. Dans la même année, il décide de partir en France, mais ses difficultés financières ne lui permettront pas de rester. Et au bout de deux années, il rentre au pays et prend le poste de Hadle. Très vite, il retente encore l'aventure française, mais cette fois-ci avec l'aide de ses parents pour poursuivre ses études. Par son profil, il se dirige naturellement vers l'Institut des langues orientales, mais il sera refusé. Pourtant, c'était un bon élève. Chemin faisant, il s'inscrira à l'école de l'électricité jusqu'en 1935. Et en 1938, il est nommé à la direction du centre culturel du congrès musulman algérien de Marseille. Il est pour la première fois au contact avec ses nombreux travailleurs algériens de France. Il va dispenser un enseignement assez original. Il teste sa réflexion avec ses travailleurs. Peu de temps après, il s'installe à Doreux et se marie avec une française convertie à l'islam. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sera surpris de constater que la France face à l'Allemagne agit avec une certaine lâcheté en fuyant, c'est son premier choc du colonisé algérien face au colonisateur. En 1942, Malek Benabi est contraint d'aller en Allemagne pour travailler. Il y rédigera le phénomène coranique. Le premier exemplaire de ce livre sera détruit par les obus. Accusé de collaborateur, Malek Benabi fera de la prison quelques mois à Chartres, puis à Montargis. Il sera libéré et rentrera en Algérie où il rédigera ses premiers livres. Il va publier le phénomène coranique aux éditions En-Narda, qui considérera comme un essai de théorie sur le Coran. Deux ans après, il publie les conditions de la Renaissance. Il a une réflexion avec un profil de scientifique. Il dit qu'avant de mourir, il aimerait donner à son peuple une technique pour renaître. Il a un optimisme assez rafraîchissant qui s'inscrit dans une perspective réformiste. En 1954, il écrira son livre-clé, La vocation de l'islam. Il parlait déjà de mondialisme et pensait que le monde allait devenir un. On voit que finalement, il ne s'était pas trompé. Malek était un analyste observateur intègre. Après l'indépendance, pendant trois ans, il animera le séminaire à l'initiation à la pensée islamique. Et en 1973, il décède à Alger. Malek bin Nabi est influencé par deux personnes. Le premier, Ahmed Reza, qui a écrit la faillite morale et la civilisation occidentale. Et Ibn Khaldoum, l'inventeur de la sociologie. Il présente le problème du monde musulman sous un angle différent. C'est à travers le monde des idées que Ben Nabi analyse la décadence des musulmans. Les idées mortes et mortelles sont à l'origine de cette décadence selon l'auteur. Pour résumer ce livre, il s'agit d'une analyse très rigoureuse de la société, de culture, de la colonisation et de la pensée islamique. Je vais vous citer certains passages poignants de cet ouvrage. Page 52 Une société sous-développée n'est pas fatalement marquée par une pénurie de moyens matériels, les choses, mais par une carence d'idées qui se manifestent notamment dans sa façon d'utiliser plus ou moins efficacement les moyens dont elle dispose déjà, dans son incapacité à en créer de nouveaux, et surtout dans sa façon de poser ses problèmes ou de ne pas les poser du tout, quand elle abandonne toute velléité de les aborder. Page 157 La société musulmane a pris son essor moderne en même temps qu'une autre société, le Japon. Les deux sociétés se sont mises en même temps vers 1860, à l'école de la civilisation occidentale. Or, aujourd'hui le Japon est la troisième puissance économique du monde. Les idées mortelles de l'Occident ne l'ont pas dévié de sa voie. Il est demeuré fidèle à sa culture, à ses traditions, à son passé. Page 167 Aujourd'hui le monde musulman est emporté par des idées contradictoires, celles qui le mettent face à face avec les problèmes de la civilisation technologique, sans le mettre en contact avec ses racines, et celles qui le relient à son propre univers culturel, sans le mettre tout à fait en contact avec ses archétypes, malgré les efforts méritoires de ses réformateurs. Mais il risque, par engouement ou en glissant sur des glissoires mises sur ses pas, de se laisser entraîner dans les idéologies modernes, juste au moment où elles consomment leur faillite en Occident où elles sont nées. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine capsule, Inch'Allah.